Pourquoi France Gall est partie en Afrique après la mort de sa fille ? Ce lieu a toujours symbolisé l'idée d'un refuge. En mission humanitaire depuis le début des années 80, France Gall et Michel Berger étaient tombés amoureux de l'Afrique et de la petite île de Ngor, à 17 km au large de Dakar. La chanteuse et son mari y avaient acheté une maison tout en aidant la population locale avec notamment la construction d'une école. Le 18 décembre 1997, cinq ans après la mort brutale de Michel Berger, France Gall faisait face à une autre tragédie le décès de sa fille Pauline. Elle se réfugia alors dans cette maison au Sénégal pour retrouver des forces. Nos confrères du Parisien ont recueilli plusieurs témoignages de voisins et amis qui l'ont bien connu. Elle me disait « Je fais tout pour être là le 18 décembre, parce qu'ici j'ai l'oxygène pour me ressourcer. » Sa maison lui parlait, et il lui arrivait d'avoir envie de rentrer dans l'eau explique Abdoulaye Diallo, avec qui elle avait créé l'association des Amis de Ngor. Elle faisait énormément de biens autour d'elle tout en cachant que cela venait d'elle raconte pour sa part Maman Awak, une vendeuse de bijoux et de fruits, proche de France Galles. Sur place, la chanteuse pensait plaît et fait son deuil dans un anonymat relatif. « Elle fuyait les photographes et les touristes. Elle m'achetait des pulls à capuche qu'elle portait avec un chapeau pour passer inaperçu » confie à Liu Neutiu, un vendeur de tissus. Une information étayée par un autre voisin, Joutel Mornay. « Quand on était sur le pas de sa porte et qu'elle voyait des Blancs arriver, France fuyait. Elle tenait à sa tranquillité et préférait être avec des personnes d'ici. Elle appréciait la qualité des relations humaines. La gentillesse et la tolérance des gens de ce village avouent-ils. Une tranquillité appréciable pour celles qui venaient de vivre un deuxième drame intime en l'espace de cinq ans. Crédit photo, Asla. « Si pas ». « Veuillez saisir un E-mail valide ». « Je m'abonne » Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. « Je m'abonne ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Je m'abonne » Sous-titrage ST' 501